Rebonjour Emma, c'est la deuxième partie Alors voici le livre Communication progressive du français Et on avait fait le premier dialogue Qui est assez facile C'est pas difficile du tout Et demander des articles A la boulangerie Alors ça c'est la page La page 8 Je pensais c'était la page 14 La page 14 c'est 12 13, 14 Ça c'est Je sais pas ce que j'ai fait Mais je pense qu'on avait pas fait le premier dialogue Donc on va revoir un peu tout ça C'est très facile Je sais pas pourquoi j'ai écrit page 14 Je sais pas pourquoi Alors à la boulangerie pâtisserie Madame Bonjour Madame, je voudrais un croissant au beurre Deux pains au chocolat Et une brioche au sucre s'il vous plaît Oui Madame Et avec ceci Je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes Qu'est-ce que vous préférez comme tarte ? Nous avons des tartes aux pommes Aux fraises Au citron Une belle tarte aux fraises C'est très bien Alors je vais revenir ici Et alors ça c'est la première partie Parce que je crois qu'il y a un petit problème avec les pages Voilà On va essayer de voir si ça marche Comme il est 10h du matin Et ça commence à être bruyant ici Ouh, ouh, ouh Je crois que Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Je crois que c'était ça Et voilà un résumé Ça c'est la transcription Et à la fin Communication progressive Ah bah voilà On avait fait croissant Brioche Donc c'était ça C'était page chapitre 14 Ou la page 14 C'était Tu sais pourquoi ? Je pense que c'était relié à ça Je sais pas ce que j'ai fait Alors un croissant Un bonbon Un gâteau au chocolat Une brioche au sucre Une tarte Une brioche Une glace à la fraise À la framboise Des fruits Des gâteaux Une tarte aux pommes Aux abricots Alors le pain Tu m'as dit que tu es gluten free Donc tu manges pas vraiment de pain Mais bon C'est bien de connaître la prononciation Du pain Une baguette Un pain complet Un pain de mie Des viennoiseries Un croissant Une brioche Un pain au chocolat Un chausson aux pommes Des gâteaux Un éclair au café Un millefeuille Un chou à la crème Des tartes au citron Aux fraises Aux pommes Aux abricots Des bonbons Qu'indices Du chocolat Des glaces Ok alors En France On ne dit pas un croissant au beur On fait un croissant Pas un chocolat Ça on le dit complètement On peut également dire chocolatine Ça dépend où on est en France Une brioche C'est tout Pas de brioche au sucre Alors je voudrais Je vais prendre tout simplement Un croissant s'il vous plaît La cliente achète du pain Euh non Elle achète un croissant Petit pain au chocolat Et un brioche Et une tarte Il n'y a pas de pain Pour nous le pain c'est du pain Ce n'est pas sucré La cliente voudrait aussi une tarte Oui Une tarte fraise L'employée propose deux sortes de tartes Non Elle propose une tarte aux pommes Aux fraises Aux citrons Donc trois sortes Et la cliente choisit la tarte aux pommes Non la tarte aux fraises Un Une dé Une baguette Une glace Des bonbons Un pain de campagne Une brioche Des gâteaux Une tarte Un gâteau Un croissant Une tarte aux pommes Aux x Un éclair au chocolat Un chou à la crème Donc là c'est féminin Au masculin singulier Ou avec un x C'est masculin pluriel En fait c'est simplement le pluriel Pas forcément masculin Ça peut être masculin, féminin, féminin Une glace à la vanille Féminin Un sorbet au citron Masculin Un bonbon à la menthe Féminin Que pouvez-vous acheter Dans une boulangerie-pâtisserie Un croissant Des bonbons Une baguette Un chausson aux pommes Une tarte aux poires Une brioche Un éclair au chocolat Un pain au chocolat Complétez le dialogue suivant Monsieur Monsieur Je voudrais deux croissants S'il vous plaît Bonjour monsieur Je voudrais deux croissants S'il vous plaît Oui monsieur Voilà deux croissants Et avec ceci Qu'est-ce que vous avez Comme petite tarte ? Qu'est-ce que vous avez Comme petite tarte ? Nous avons des petites tartes Aux pommes Aux framboises Au citron Alors Je voudrais Deux petites tartes Au citron S'il vous plaît Voilà monsieur Deux petites tartes au citron Ok Donc ça c'est pas la peine A la poste La poste c'est important Parce que les français Y vont souvent Donc je vais lire Ce dialogue également Ok Il y a un gros problème Avec la page 14 Parce que je ne pense pas Qu'on l'avait faite Mon chien est très bruyant Ce matin A la poste Bonjour monsieur Je voudrais envoyer Ce paquet aux Etats-Unis S'il vous plaît Oui En tarif normal Ou en prioritaire En prioritaire S'il vous plaît D'abord Vous devez remplir Cette fiche de douane C'est un custom form Ah oui Compte tenu du paquet Un livre de cuisine Merci Voilà mademoiselle Ça fait 8,50 euros Il vous faut autre chose ? Oui Je voudrais aussi Un carnet de timbres Pour l'Europe S'il vous plaît Voilà 10 timbres À 50 centimes On ne va pas dire 0,50 Ce sera tout ? Non Est-ce que vous avez aussi Des jolis timbres ? Oui bien sûr Voilà Nous avons des timbres Qui représentent Les principaux monuments De France C'est parfait Alors donnez-moi 5 jolis timbres S'il vous plaît Voilà au total Cela fera 16 euros Bon ça c'est la préparation Pour aujourd'hui Alors à la poste C'est post office Je voudrais envoyer To send This package To the United States Please So It's like First class En prioritaire Normal rate Sorry Everyone is sick Around me Donc en prioritaire C'est-à-dire En prioritaire Alors You must fill up This custom form First of all You must fill up This custom form Ah yeah Contenu du paquet Content of the package Cook go Thank you Here miss It's gonna cost 8.50 Do you need anything else? Yes I would like A book of stamps For Europe Please Here Here you are 10 stamps It's like 10.50 cents stamps That would be all No Do you also have Pretty stamps? Yes of course We have stamps That represents The main monuments Of France It's perfect So give me five Pretty stamps Please There you go Total That will be 16 euros Donc ici On a trois types De questions Avez-vous des timbres? Habitez-vous à Lyon? Ça c'est le registre Qui est formel Voilà Très poli Est-ce que vous avez des timbres? Est-ce que vous habitez à Lyon? Ça c'est le registre normal Donc on ajoute Est-ce que On l'utilise partout en France Registre familier Avec l'intonation C'est comme en anglais Vous avez des timbres Vous habitez à Lyon Do you have stamps? Do you live in Lyon? Alors le tarif C'est le prix The price The rate Tarif normal Normal Tarif prioritaire C'est plus rapide Un paquet Un colis A package A parcel Un timbre Un 50 centimes Un carnet de timbres Ça veut dire 10 timbres Envoyer une lettre Une carte postale Ou alors recevoir Une lettre To send a letter A postcard Ou to receive a letter L'expéditeur Le destinataire L'expéditeur The sender Le destinataire The receiver Le code postal Zipcode Et une fiche de douane Custom form Je voudrais envoyer Un paquet Une lettre Une carte postale Je voudrais des timbres Pour le Canada Est-ce que vous avez des timbres? Donnez-moi un carnet de timbres So I would like to send I would like something Do you have something? And give me It's not impolite Here because we have the Z So for us It's polite So we're gonna go through that In order to make sure Everything is understood I don't understand What I did with I have no idea what I did With the pages It doesn't make any sense La page 50 Par exemple Voilà C'est ce qu'on va faire aujourd'hui Exprimer des intentions Ou des projets Donc C'est ce qu'on va lire On a toujours un peu de grammaire Du vocabulaire Le résumé Et les exercices D'accord? C'est ce qu'on va faire Puis on essaiera de faire aussi l'autant Tu passes une bonne journée On se voit donc à 18h30 aujourd'hui A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada